Musique de générique Et bien bonjour tout le monde et bienvenue pour un petit nouveau LP, un nouveau LP. Alors Pickle n'est pas fini naturellement, sauf que là j'avais envie de passer à un 194 avec 47 mods enregistrés. Donc bien sûr tous les mods seront mis dans un pass bin qui se trouve dans la description pour ceux qui veulent aller charger. Mais pour l'instant nous allons un petit peu continuer. Merci l'alarme de l'ambulance, très bien, magnifique. Du coup c'est un 194, il y a quelques mods. J'ai pas voulu trop en mettre plus parce que j'ai trouvé des mods pas très sympa à mettre, donc je les ai mis. Cependant, là je vais le mettre en solo, je vais l'appeler LP. Comment je pourrais l'appeler ? C'est pas le... pas comme mécanique version pierre, non. Attends. Let's play. Modday. Voilà. Très d'union, épée land. Je sais pas pourquoi épée land, mais j'arrête pas de mettre épée land partout. Cependant, je vais juste les activer pour éventuellement s'il y a des problèmes, en large biome et pas de bonus chest. Le level seed, je vais taper tout et n'importe quoi. Voilà. J'ai envie que ça soit un seed complètement random, quitte à mettre un moins devant, tiens, ça pourrait être sympa. Down. Et puis bah allons-y. Créons-le. Alors je ne sais pas ce que c'est comme seed. Absolument pas. Je verrai bien. C'est à 50%. 53, 76, 91, et voilà. Ah, ça me dit 0. Très bien. Hop. Oh. Alors j'ai mis le ressource pack de monsieur pierre. Pourquoi ? Parce qu'il me plaît pas mal déjà. Il faut dire ce qu'il me plaît pas mal. Du coup, au niveau de tout ça, J'ai mis open computer. Pourquoi j'ai mis ça ? Alors il y a les MC, tout à fait normal, parce qu'il y a project E. Cependant, project E, je ne vais pas l'utiliser seulement pour les interdictions torches par moment. Mais c'est tout. C'est vraiment tout. Je ne vais pas pour l'instant faire l'armure, ce genre de choses. Parce que pourquoi ? Ça ne m'intéresse pas dans l'immédiat. Dans les fogs, c'est bon. Je suis en normal. Je vais laisser en normal. Je vais me réactiver juste la mosaic. La mosaic run. Hop. Donc, on est tranquille là. On est en 1.9. Donc on a le système de PVP à 1.9. Également, il y a des donjons. Parce que nous avons une maison ici. Donc on se pone à côté d'un donjon. C'est magnifique. Et concernant ce LP, j'ai envie que ça soit fun. Ah, il y a du fun en dessous. J'ai envie que ça soit fun. Pourquoi fun ? Parce que, voilà, j'ai envie de faire un petit LP. Et avec vous. Eh, salut ! Comment allez-vous ? Oh, bonjour ! Ah, nous avons un coffre. Oh, nous avons déjà des bons trucs. Nous avons déjà des très bons trucs. Alors ça, personnellement, je ne vais pas cracher dessus. Personnellement. Une stone, on s'en fout. Ça, je vais prendre. Un petit pin, ça peut être sympa. Une petite sharpness, ça on s'en fout. Des punkins, ça peut être bien, ouais. Et puis, voilà. Du papier, pourquoi pas. Mais ça sera vraiment pour plus tard. Hop, hop. Alors, oui. Il y a un petit problème, je crois. J'espère que ça ne va pas me le refaire. Il faudrait que je regarde en coupant du bois. Et également, nous avons un petit lit. On va prendre le petit lit, ça peut être très sympa. On va prendre notre premier bois. Autant qu'on aille le prendre directement à cette source. Là-dedans, il n'y a rien. Là-dedans, il y a du gâteau. Sauf le gâteau, je ne peux pas le prendre. Donc, au zèf. Donc, on va explorer un petit peu. On va se faire vraiment plaisir. On va se faire des petits trucs en restau. Vraiment très sympa. J'aime bien faire tomber ce truc. Oui ! C'est magnifique. Donc, du coup, nous sommes sur un monde, ce que je vois pour l'instant, désert. Ça ne me plaît pas trop. Très clairement, ça ne me plaît pas. Malgré qu'il ne pleuve pas. J'irais bien me mettre dans un autre type de désert. Un autre type de désert. Non, pas dans un désert, mais plutôt autre chose encore. Alors, je ne sais réellement pas croire quoi. On va le mettre en extrême, yolo. Parce que je suis en local, donc je peux générer tout ce qu'il faut. La même chose, c'est que ça génère tellement vite, en fait. Donc, on est plutôt tranquille. Où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va au niveau du... Alors, ça, c'est le spawn. Le spawn, c'est plutôt intéressant, là où je suis. Notamment dans un désert, il y a très peu de caves. J'aurais bien voulu que ça soit dans un... Au pire, je déplacerais le biome. Ce spawn, je veux dire. Je l'aurais bien mis là-bas. Par là-bas, je ne suis pas sûr qu'il y ait réellement quelque chose. Au niveau de la map. Oui, si tu veux. Niveau de la map. Ouais, ça génère ici... Ça génère, en fait, que la taille à autour. C'est un petit peu dommage, tout ça. Enfin, bref. On va faire en sorte avec. Donc, du coup... J'espère, en tout cas, que ce LP va vous plaire. Je pense que... Pour l'instant, ça va être du minage, du farm et autres. J'aime bien parce que j'ai pris un arc. Mais... Je n'ai pas de flèche. Donc, c'est un peu con. Ah, nous avons de la canne à sucre. Ça, c'est déjà bien. La canne à sucre, c'est déjà un bon point. Euh, cependant... Voilà. Ouais. Pourquoi tu ne ramasses pas ? Peut-être parce qu'il y a trop. Parce que j'entends le croco... Tourner à une vitesse grand V. Euh... Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir du lag. Du lag en local, ça serait un peu con. Ça serait vraiment un peu con, personnellement. Du coup... Alors, au niveau des mods. Très clairement. Donc, ça risque de laguer par moment. Voilà. Tout simplement parce qu'il y a en fait, ça qui vient de se rapparaître. Ça a dû télécharger en fait les skins. Euh... Donc, il y a tout ce qui est de Minecraft. Les électras, on ne peut pas les crafter. Je pensais que j'avais mis le mode de craft. Euh... On a toujours les bateaux. On a toujours les beacon. Euh... On a les flèches, forcément. Les potions qui va bien. En plus, on peut savoir comment les faire. Ça, c'est bien. Lister à une potion. Ah ! Dragon F. Oh, d'accord. C'est cool, ça. Euh... Hop, hop, hop. Nous avons des armor plus. Donc, ça permet en fait d'avoir une armure supplémentaire. On a Under EO. Graphic Power. Ah, ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien ça. Je vais le mettre. Euh... Bah, command block, non. Tout ce qui est Under EO, forcément. Under ZO. Extra Utility. Ah non, Under Utility. Ah, Extra, je ne l'ai pas mis. Il faudrait peut-être que je le rajoute. Euh... Under ZO, Undertank, Iron Shest. Euh... Les téléporteurs. Ce qui est très pratique avec ce genre de téléporteurs, c'est surtout qu'on va pouvoir se téléporter d'un point A à un point B. Nous avons Open Computer. Alors, pourquoi j'ai mis Open Computer ? La bonne question, c'est que je vais essayer de construire une maison en 3D, avec des vrais blocs 3D, puisque je peux le faire avec, justement, Open Computer. Pourquoi le faire avec ce mode-là ? Parce que je l'ai découvert, justement, sur LTP Saison 3. Euh... C'est un mode qui me plaît bien. Très compliqué, au début, à comprendre, parce que c'est un petit peu de computer, mais version complètement différente. Et puis, j'ai aussi mis l'accélération de D-pop de bûche, parce que sinon, c'est très très long. Alors, euh... Voilà. Open Computer, pourquoi j'ai mis ça ? C'est tout simplement pour le côté déco, pièce 3D. C'est assez chiant de faire ça, parce qu'il faut tout le temps du pass-bin. Mais, dans l'immédiat, c'est quand même assez sympa. Oh, des moutons roses ! Putain, j'ai une chance, 1% de chance d'en avoir un Gip-Hop. Salut toi ! Merci pour le mouton rose. Euh... Ah oui, c'est vrai que les coups critiques, ça fait mal. Hop ! Vaut mieux de sauter un petit coup, c'est toujours bien. Euh... Du coup, voilà. Alors, j'ai mis ce mode-là, également, en plus, on peut faire du... Comment ? Du hologramme. Euh... Cet hologramme permet, en fait, tout simplement, de faire un rendu 3D de la map, là où nous nous situons. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. On peut se faire quand même des belles choses avec ce mode. Donc, autant que je le fasse avec vous, afin de vous... permettre de savoir comment faire. Open Computer, c'est comme un computer craft, mais version améliorée. Euh... Il n'y a pas comme computer craft, mais je peux quand même l'utiliser. Il y a le programme qui est inscrit dedans. Donc, du coup, c'est super sympa. Euh... Qu'est-ce que nous avons d'autre par ici ? Parce que c'est bien beau, mais... Mais voilà. Euh... Qu'est-ce que nous avons d'autre ? J'ai mis une parme à Vescraft, donc on va pouvoir faire des champs de nourriture, version extra U. Euh... Progressive automatisation, c'est pour faire les premiers champs de bois, de commande de pêche, etc. Donc c'est plutôt avantageux. Mon project, on le connaît. Il y a Soul Shard, qui est un mode très sympa pour avoir des mobs en quantité quasiment illimitée, sachant que vous avez les Shards qu'il faut. Ça évite d'aller chasser tout pour rien. Oh, nous avons encore une belle maison par ici, tiens. Putain, nous avons pas mal de... Putain, j'ai encore un mouton rose. Alors, est-ce que parce que je suis en modé ou quoi ? Je ne sais pas. Euh... Nous avons les Storage Drawers, qui nous permettront de faire quand même pas mal de... de... comment... de place... On va dire de place de rangement de coffre. Et nous avons... des abeilles. Très bien. Mais j'ai jamais compris le style d'abeilles de ce mode, là, en fait. Donc, ça ne me sert trop à rien. Et nous avons des White Pond Plus, qui est des armes qui font pas mal de dégâts. En émeraude, en obsidienne. En lava. Je crois qu'elle est le Footfire, celle-là, en plus. Euh... Donc, ça fait pas mal de dégâts. Nous avons les Call Axe. Ah putain, les Call Axe, ça ne coûte pas cher. Il s'est tellement utile. Bon, ça n'a pas beaucoup d'érabilité, mais... Émeraude. Ah ouais, c'est pas mal. Oh, la vache. Under Bow. Guardian. Oh. Les Guardian, à mon avis, il va falloir que je bute des Guardian. Excellent. Je pense que parce que je suis en modé, j'ai plus de moutons roses. Voilà. Mais en tout cas, c'est cool. Non, franchement, c'est bien cool. Donc, la nuit va tomber, va plutôt se lever, donc il va falloir se mettre à l'abri. Ah, c'est pas mal, ça, le système de... de briques. Ah, c'est cool, ça. Bon, par contre, j'ai toujours pas de... Comment ? Euh... Hop. Ah non, c'est bon, je n'ai plus le bug. Par moment, j'avais le bug, comme quoi les items se dupliquaient. Ça doit être un mod qui a dû faire ça. Euh... Qu'est-ce que nous avons ici ? Protection, protection... Ah, décide. Tiens, je vais le prendre. Une pioche. Ah, ça, c'est plutôt cool, d'ailleurs. Euh... Tac. Ceci. Donc, c'est très cheaté, hein. Ce genre de choses. Mais c'est cool. Euh... Le deuxième lit, je ne vais pas le prendre. Le bouquin, je vais peut-être le prendre avec le cactus. Euh... La reproduction. Euh... Dark Oak. Ouais, pourquoi pas le Dark Oak ? Et puis, bah ça, je m'en fous un peu. Est-ce qu'il y avait le système de Botania ? Est-ce qu'il y a Botania 1.9 ? Euh... Ça, je ne sais pas du tout. Je ne pense pas. Mais, ça pourrait être toujours intéressant. Euh... Du coup, je ne sais toujours pas où est-ce que je peux aller me garer. On va dire ça comme ça, se garer. Euh... On va faire un petit dodo. Oh, c'est cool, on peut me voir. Ça, c'est rare. Voilà. Hop. Tranquillement. Donc, on va aller peut-être s'en tirer dans la taiga. Pourquoi pas. Si on a un autre type de biome plus loin, je le mettrai plus loin. Donc, pour l'instant, il faut bien qu'on trouve un petit truc très sympatoche. Euh... Peu-peu-le-peu-pum... Tu-tu-tu-tu-tu... Voilà. Un petit peu actuellement le jour de système. Et en plus, en même temps, je reviens tranquillement. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, bah je prends mon temps. Oh, c'est quoi comme type de bois, ça ? Maplewood. On dirait du bois... Maple. Je sais pas comme... Qu'est-ce que c'est comme type de bois, mais... On doit être un bois qui rend malade. Peut-être. Je sais pas. Ah, bah nous avons des... Nous avons des légumes. Bon, on va pouvoir faire quand même notre première culti... Cultivation ? Non, ça se dit pas. Notre première culture. Voilà, c'est mieux. C'est nettement mieux. Du coup, où est-ce qu'on peut se mettre ? Parce que le désert, c'était bien beau, mais il fallait ramener toute la terre si on veut faire un beau petit truc. Cependant, ici, la taiga, c'est bien beau, mais il pourrait y avoir beaucoup de mobs qui puissent popper. Mobs agressifs. J'entends par là. En même temps, j'ai assez de laine maintenant. Pour faire ce qu'il faut. Est-ce que je vais réellement me mettre ici ? Je ne sais pas du tout. Très clairement, je ne sais pas. Alors, au niveau du spawn, on est pas mal loin, déjà. Et si on se mettait ici, tiens. Ici, ça me paraît plutôt sympa. En plus, il y a une petite rivière tranquillou. Ouais, c'est plutôt pas mal ici, tiens. Pourquoi pas faire, en fait, une maison ici ? Bon, ça risque d'être un petit peu riquérac. J'irais peut-être terraformer un petit coup, mais... Ouais, ça pourrait être pas mal par ici. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je dirais que oui. En plus, on a des petits trucs là-bas. On a des moutons, on a des cautions. On a des cocans à sucre. Bah oui, toi ! Hop ! Désolé, j'avais besoin de bouffe. Je te ramènerai tes copains plus tard. Du coup, bah voilà. Ah oui, j'ai pas une noix là-dessus. Tac. Donc, bah on va s'installer un petit peu ici, tiens. Pourquoi pas. Show recipe. Hop ! Tac, tac. Pouf ! Ah oui, je ne peux pas faire un clic direct. Tac, 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 tac. Non, pas ça. L'autre lit. Je vais faire un autre lit ici. Hop, on set up notre petit point. On a de la laine, on a tout. Donc, ce que je vais faire. Je vais m'arrêter là pour le premier épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on va aller... Je vais aller un petit peu farmer. Farmer dans le sens que je vais aller un peu miner pour trouver... Oh, des champignons ! Pour trouver justement... Comment ? Pour avoir un petit peu de ressources. Voilà. Sur ce, bisous tout le monde. C'était Epi. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, et moi, je vous dis bye bye tout le monde. Hum.